Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-nous de commencer avec un peu de retard. Les intempéries peut-être ? Enfin, en tout cas, un message du Très-Haut qui nous a un petit peu mis dedans, comme on pourrait dire dans une certaine tradition de la poésie française. C'est pas pour me vanter, mais j'ai un exemplaire dédicacé des évangiles. Et ça peut vous arriver, d'ailleurs, si vous passez à la librairie pour justement ce très beau livre, Les évangiles, nouvelle traduction de Frédéric Boyer, que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir. Je ne le présente pas, évidemment, écrivain, traducteur, éditeur, directeur des éditions POL qui sont à l'honneur de cette comédie du livre. Et la comédie du livre m'a donné une carte blanche et j'ai voulu en user très égoïstement, faire ce que je préférais faire dans la vie. C'est-à-dire m'a donné un exercice d'admiration. On ne perd jamais son temps à admirer. Et je crois que je ne vous l'ai jamais dit, je crois parce qu'on ne s'est jamais vu vraiment. Mais j'admire profondément votre travail et en particulier votre travail si audacieux de traducteur. C'est vrai que ce sont des petits auteurs auxquels vous vous êtes attachés. Shakespeare, Virgile, la Bible, Augustin et maintenant les évangiles. La performance littéraire, c'est le titre de cette rencontre. Il peut s'entendre de deux manières sans doute. Il caractérise votre geste tout de même s'attacher seul à une nouvelle traduction des évangiles et il peut s'attacher justement aux évangiles eux-mêmes en tant que c'est une forme de performance littéraire ou de théâtre de la parole. Comme vous l'avez dit, c'était 2004. C'est ça, la Bible que vous êtes en 2001, c'est sorti en 2001, mais là, c'était collectif à une vingtaine d'auteurs, mais autant d'exégètes. Voilà, on était presque 50 personnes pendant 7, 8 ans. Sacré expérience quand même. C'est une très belle expérience. On s'est à la fois beaucoup amusé. On a appris plein de choses. Effectivement, c'est une expérience. Alors, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Olivier Cadiot dans une autre. Effectivement, c'est l'expérience de la traduction collective. C'est quelque chose d'infiniment formateur et contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas... Qui a toujours existé. On ne croyait pas que Saint-Jérôme ait retraduit toute la Bible en latin tout seul. Il était entouré de gens. Et que, par exemple, les poètes de la Pléiade, qui étaient de grands traducteurs, des retraducteurs, adaptateurs du patrimoine de l'Antiquité, ils traduisaient aussi collectivement, ensemble, et parfois les mêmes textes, etc. Donc, cette expérience de traduction collective, elle est culturelle. Elle est même un peu civilisationnelle, d'une certaine façon. On va parler de la Bible et des évangiles. Les premières traductions de la Bible sont collectives. La première traduction de la Torah en grec, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont la communauté juive d'Alexandrie. La légende dit qu'ils étaient 70 sages. Chacun s'est réuni... Moi, j'ai essayé de le faire avec la Bible, mais ça n'a pas marché. Chacun s'est réuni sous une tente et en sortant, ils avaient fait la traduction. C'était impeccable. Mais c'était aussi une traduction collective. Donc, la traduction collective, ce n'est pas une lubie de quelques auteurs aujourd'hui qui se sont dit... Et pourtant, l'inquipide de ce livre qui est paru chez Gallimard l'année dernière, c'est cette nouvelle traduction des évangiles est personnelle. Alors, elle est personnelle, on le comprend. Elle ne peut pas être individuelle parce que c'est une retraduction et que, d'une certaine manière, j'allais dire, Frédéric Boyer, vous êtes très nombreux, y compris en vous-même. Mais elle est quand même personnelle. Et je voudrais commencer par là parce que, d'une certaine manière, je dirais qu'elle s'inscrit dans votre oeuvre, dans votre oeuvre personnelle. Oui, c'est compliqué parce que ce sont des textes... Je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais ce sont des textes qui m'apportent, qui m'intéressent depuis très, très longtemps. Pendant ce travail de traduction collective, d'ailleurs, j'ai tourné autour, mais j'ai laissé les autres faire. Je n'ai pas voulu, moi, personnellement, travailler sur ces textes-là. Et puis, c'est une littérature singulière. D'abord, c'est une littérature. C'est aussi ce que cette traduction individuelle et personnelle voulait dire. C'est-à-dire qu'on s'empare de... J'ai voulu m'emparer de ces quatre textes comme un ensemble. Alors ça peut faire sursauter des exégètes et des théologiens et des historiens des textes. Mais je le fais exprès, non pas pour les faire sursauter, mais pour montrer qu'un regard vraiment littéraire sur ces quatre textes et les traduire comme une même intention, en quelque sorte, même s'ils sont tous les quatre différents. Ça avait un sens et ça redonnait... En tout cas, moi, ça a été mon excitation et le désir de ce travail. C'est de les traiter du fond de leur intention littéraire, ce qu'on ne fait pas souvent. Parce que c'est des textes qui sont utilisés dans la liturgie. Mais moi, je pense que la liturgie à l'origine... Enfin, l'origine de la liturgie est justement une performance littéraire. Mais là, j'ai voulu faire entendre, effectivement, l'innovation littéraire de ces textes dans cette Antiquité, premier siècle de notre ère, à la fin du premier siècle. Ces quatre textes, ils n'ont pas d'autre équivalent, finalement, dans la littérature de l'Antiquité. Ces textes assez étranges, quand même. C'est ça dont on doit parler, effectivement, peut-être de les historiciser, c'est-à-dire les mettre dans une littérature gréco-latine du premier et deuxième siècle de notre ère. Les évangiles, évidemment, c'est la mémoire d'une tradition de réception et de transmission des paroles et des gestes du Christ. Témoigner pour, ça ne veut pas seulement dire s'exprimer pour le témoin absent. Ça veut dire aussi, Frédéric Boyer, exposer sa vie et exposer sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que si c'est une littérature, c'est une littérature de l'amitié. Vous allez vite, oui. C'est bien. On peut s'arrêter, là. Vous avez tout dit. Merci, au revoir. Non, mais effectivement, non, parce que... Je vais dire deux choses. D'abord, ces textes ont une histoire et cette histoire, elle est importante pour, justement, peut-être, découvrir l'intérêt littéraire, leur intérêt littéraire. OK. On commence par l'histoire. Je vais arriver à témoigner pour moi, mais vous allez voir. Je vais y arriver très vite. J'aime pas l'histoire, personnellement. Quand je suis pas aussi assez fort... Donc, on est dans les années 40, 60, 70 de notre ère. Alors déjà, c'est un énorme problème, parce qu'il y en a qui datent... Non, voilà. Non, mais d'abord, parce que moi, j'ai fait... Quand j'ai décidé de refaire cette traduction, j'ai fait une expérience personnelle, pour le coup. Je me suis dit, tu vas relire ces quatre textes en oubliant tout ce que tu sais. Bon, ça, ça ne marche pas, mais quand même. Et pour essayer de m'expliquer à moi-même ce que racontent ces textes. La première chose qui m'a vraiment apparu de façon très forte, c'est une grande banalité, mais finalement, de cette banalité naît quelque chose d'intéressant. C'est qu'on parle d'un jeune rabbi galiléen, mais qui va dans toute la Judée, dans toute la Galilée. Bon, ce rabbi s'appelle Yeshua, Jésus. Bon. Alors, moi, j'avais lu beaucoup de textes d'historiens et d'exégètes disant que c'était un marginal, probablement quelqu'un qui était connu. En fait, quand vous lisez ces quatre évangiles, il n'est pas du tout marginal. Il est reçu partout, dans toutes les synagogues. Il est reçu au temple par les plus hautes autorités judéennes du temple et qu'il interroge. Il est même reçu à dîner chez des pharisiens, parmi les sommités des pharisiens à Jérusalem, ce qui n'est pas rien. Et il est écouté, puisqu'on raconte que des foules, même en dehors des synagogues, mais il rentre dans toutes les synagogues, il est écouté et il participe à ce qui est fondamental à cette époque, en tout cas dans la culture juive de cette époque et de cette région-là. Il participe à la discussion de la Torah. Et on a avec ces textes, alors c'est quelque chose d'historique, le premier témoignage écrit, historique, de ce qu'on appelle dans le judaïsme la Torah orale, c'est-à-dire cet exercice, enfin un exercice au sens vital, d'interprétation de la Torah écrite, des écritures, puisqu'à chaque fois, il faut interpréter, adapter, s'interroger sur l'écriture pour la vie, justement, sur l'écriture pour les uns et les autres. Ce qui donne des discussions tout à fait passionnantes. Cette Torah orale sera mise par écrit plus tard, par les traditions talmudiques. C'est environ 3-4 siècles après les évangiles. Et on retrouve dans toute la tradition talmudique tous les débats que vous trouvez dans les évangiles. C'est-à-dire que ce jeune rabbi n'est pas du tout exceptionnel. Il pose les questions que se posent tous les rabbins à cette époque. Il participe aux débats qui seront des débats qui vont traverser toute l'histoire du judaïsme et toute l'histoire du judaïsme rabbinique. Il n'a pas tellement, ce n'est pas vrai, de propositions absolument étonnantes. Ce n'est pas vrai, en tout cas, sur ces questions-là. Parfois, il est un peu libéral, pour reprendre une terminologie contemporaine. Parfois, il est un peu plus orthodoxe. Mais bon, il y en avait d'autres à l'époque et il y en aura d'autres après lui sur les mêmes questions, que ce soit la question du respect du Shabbat, que ce soit la question des règles de purification, etc. Donc, je me suis dit, finalement, voilà, on a une littérature qui est... C'est la première littérature rabbinique, en quelque sorte. Voilà. C'est vous qui allez vite, parce que c'est vous qui avez dit d'un coup, au fond, ce qui caractérise cette nouvelle traduction. C'est une traduction qui honore les origines juives des évangiles. Et c'est de ce fait une tradition qui... Une traduction, pardon, qui restaure l'oralité d'un texte qu'on avait jusque-là, je dirais, lissé. On l'avait, au fond, expurgé de toutes ces chevilles orales, y compris, d'ailleurs, syntaxique. Il y a des cailles, cailles, et, 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 que vous rajoutez. Oui, c'est-à-dire que c'est important de retourner à ça, parce qu'effectivement, on redécouvre d'où vient cet enseignement. Donc, c'est un enseignement, et c'est un enseignement vif, c'est des discussions. C'est pas simplement un enseignement comme on a pu en connaître, comme on en connaît encore, pas avec vous, mais avec un autre professeur. Ce sont des discussions, et des discussions souvent vives. Et c'est là où j'arrive. Alors, après, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui, finalement, a été étonnant dans ces textes ? Alors, il y a cette dimension orale, on va en reparler, mais il y a quand même des choses qui sont étonnantes, effectivement, qui vont, en quelque sorte, décaler ces écrits du seul témoignage, je veux dire, rabbinique et talmudique. C'est, par exemple, c'est la dimension messianique, en fait, c'est-à-dire que ces textes témoignent d'une réception dans différentes communautés juives de la diaspora, surtout. C'est là aussi, c'est quelque chose sur lequel je tiens. C'est une littérature de la diaspora. C'est-à-dire ces communautés juives qui étaient les plus importantes, d'ailleurs, dans tout le bassin méditerranéen. Et à l'intérieur de ces communautés juives, des gens ont transmis cette tradition de l'enseignement de ce jeune rabbi. Mais du coup, ils l'ont interprété aussi. Et c'est d'ailleurs pour cela que les évangiles sont écrits dans un grec qui est en fait le grec des évangiles, qui est la langue de la diaspora, de cette secte, et on peut l'appeler comme ça, du rabbi Jésus, oui, mouvement. Et de ce fait, cette tradition est d'emblée une traduction. Tout à fait. La langue des évangiles, c'est une langue de traduction. Et d'ailleurs, quand vous lisez le texte en grec, vous avez des mots hébreux. C'est-à-dire, si je parle de rabbi, ce n'est pas pour faire malin. C'est parce que dans le texte évangélique eux-mêmes, il est dit, on emploie le mot hébreu et araméen rabbi en disant, voilà, ça veut dire maître, ça veut dire ditaskalos en grec, mais c'est-à-dire que où on traduit des expressions araméennes ou hébreux dans le texte. Donc, on est déjà dans un contexte de traduction. Donc, on ne va pas se lancer dans les questions de savoir s'il y avait avant, s'il y a eu un original évangélique en hébreu ou en araméen. Là, ça nous entrait trop loin. Il faudrait rester quatre heures. En tout cas, pour les trois évangiles synoptiques, il faut quand même le dire parce qu'il y en a quand même trois qui se ressemblent beaucoup. Alors, il y en a trois qu'on appelle synoptiques. C'est un mot grec qui veut dire qu'on peut les regarder d'un coup et on voit la même chose à peu près. Et puis, l'évangile de Jean qui est plus tardif puisqu'il date de la fin du premier début du deuxième siècle. Effectivement, il y a sûrement un noyau. Effectivement, on n'a pas trace de ça de façon formelle et historique, mais on peut dire qu'effectivement, il y a un noyau, probablement, de toute façon, dont témoigne l'évangile de Marc et puis après les deux autres synoptiques. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas d'imaginer qu'il y a un noyau. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça est sémé dans différentes traditions de témoignage. Et alors, si je poursuis cette idée pour arriver à votre témoigner pour autrui, parce que c'est à dire qu'il y a des choses qui sont tout d'un coup étranges dans ces textes et notamment cette insistance sur le témoignage. Ce sont des textes de témoignage, mais comme il est dit dans l'expression dans les Évangiles et qui n'est pas souvent traduite dans toutes les traductions, c'est marturo-peri, c'est à dire c'est témoigner pour, on témoigne pour. C'est à dire que l'idée du témoignage là n'est pas seulement, c'est aussi, mais c'est pas seulement de témoigner de l'enseignement du rabbi, mais c'est que de témoigner, c'est une action et c'est une action pour les autres. Et ça va être tout le sens de ces textes et c'est ce que j'appelle des textes de performance. D'abord, je dirais aussi que toute la littérature de l'Antiquité et la littérature médiévale, mais là je m'avance doucement, est une littérature de performance. Et les Évangiles sont une littérature de performance, c'est à dire lire les Évangiles, lire oral, c'était des textes écrits, mais qui étaient écrits pour être lus, pour être dit, pour être proféré. Lire les Évangiles, c'est réaliser ce témoignage pour les autres, ce témoignage pour autrui. C'est une littérature qui témoigne pour changer la vie et pour changer les uns et les autres. C'est ça, parce que ce qui est traduit du passé, un passé, tout récent pour les compagnons, 30 ou 40 ans après la mort du Christ, l'est comme champ de soulèvement d'une vie nouvelle, pour toutes et tous. C'est ça, c'est ce que vous écrivez. C'est ce que ces textes deviendront. C'est ce qu'ils deviendront. Justement, c'est cette tradition. Première surprise quand même à vous lire, enfin là encore, les spécialistes le savent peut-être. Donc on est effectivement entre 40, si on est très optimiste, mais disons 70 à début du deuxième siècle. Dans une littérature latine, on en reparlera, qui a ces traditions. Et une des traditions de cette littérature, c'est d'avoir des textes collectifs qui se placent sous l'autorité d'un nom propre. Mais Mathieu, Marc, Luc, Jean sont peut-être moins des noms d'auteurs que des noms de communautés, parce que ça correspond à quatre bassins de réception qu'on peut placer sur une carte. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une originalité. C'est-à-dire cette tradition à l'origine, cette tradition qui était de cet enseignement de la Torah par un jeune rabbin en Galilée et en Judée, cette tradition a donné lieu à différentes réceptions, transmissions. Alors, bien sûr qu'on retrouve des choses. Et qui commencent à se séparer. Et qui commencent à se séparer. Et dans des lieux différents, parfois, il y a Jérusalem. Et après, ça va aussi en Grèce, dans toute la Grèce. Et ça traverse donc, effectivement, toutes ces grandes diasporas juives. Et après, au-delà, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, si on veut résumer, Mathieu, il écrit plutôt pour qui ? Mathieu, il écrit plutôt pour une communauté juive hébraïque. Luc, alors, à mon avis, Luc est vraiment ancré dans l'hélénisme et dans un milieu d'hélénisation très forte. Mais c'est un de ceux qui connaît le mieux la vie juive. Donc, il y a dans l'évangile de Luc des précisions sur la vie juive, sur la vie rituelle juive qui sont très, très importantes. Alors, Marc, alors Marc, effectivement, c'est plus compliqué parce que c'est l'évangile, probablement, le plus ancien. Certains datent de 70. Mais récemment, des historiens exégètes de ces textes disent que probablement les premiers textes, les premières écritures de Marc seraient autour de 40, 50. Donc, c'est quand même peu de temps après les événements quand même. Et la tradition de Marc sera ancrée plutôt à Rome. Mais là, ça nous lancerait parce que c'est... Et Jean est un peu détaché parce qu'il connaît probablement les trois autres. Alors, Jean connaît probablement les trois autres. C'est dans un autre milieu encore, toujours dans ce milieu de diaspora grec, mais alors beaucoup plus loin du noyau originel. Et surtout, informé de beaucoup plus de choses, probablement, en tout cas, informé de toute une littérature hélénistique que Marc et Mathieu et Luc non plus, à mon avis, ne connaissaient pas bien. Et donc, on a... Et puis surtout, après des événements, puisque vous savez que dans cette période, il va y avoir un événement capital. C'est la destruction du temple en 70, la destruction du temple de Jérusalem. Probablement que la tradition de Marc se situe avant la destruction du temple, puisque dans cet évangile, il n'y a rien qui puisse faire penser à cette catastrophe. Alors que Mathieu, Luc et Jean, a fortiori, ce sont des traditions, des rédactions, si vous voulez, qui vont se passer après ce traumatisme, ce nouveau traumatisme, puisque c'est un événement considérable qui va décider de l'avenir du judaïsme pour les siècles qui viennent et aussi qui va décider de la naissance et du développement de ce mouvement, de cette secte qui va devenir le mouvement chrétien et l'église chrétienne. Ce qui est tout à fait, pardon, excusez-moi, je vous coupe, ce qui est tout à fait spécifique, au fond, à cette littérature grecque, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'effectivement, bon, voilà, elle fonde une croyance, elle fonde une liturgie, mais non pas sur des préceptes, mais sur des récits et sur des récits qui concordent, mais qui concordent en partie seulement. Et ça, c'est quelque chose d'absolument déterminant pour, évidemment, la culture chrétienne. Il y a déjà eu une invasion romanesque dans la littérature gréco-latine. Glenn Bower Sock l'a montré à ce moment-là. Mais vous connaissez les vies parallèles. En règle générale, cette tradition, c'est des biographies multiples. Là, la singularité, c'est que c'est un seul homme et plusieurs biographes. A l'inverse, effectivement, c'est un premier renversement par rapport à un modèle gréco-latin classique. C'est vrai. C'est parce qu'effectivement, ce sont des textes hybrides. Il y a ce noyau dont je parlais, qu'on peut appeler le noyau quasiment talmudique, en quelque sorte, ou pré-talmudique, effectivement, où on rapporte les discussions sur les préceptes de la loi et les débats et les interrogations. Il y a ce noyau, effectivement, aussi littéraire, hellénistico-latin, de la bios, effectivement, c'est-à-dire de la vie de quelqu'un. Donc, ça a quand même travaillé ces textes-là. Et puis, il y a peut-être un autre noyau plus compliqué à dessiner, mais qui existe dans la littérature juive de l'époque depuis environ 300-400 ans. C'est la littérature... Là, je vais un peu vite, mais c'est la littérature messianique. C'est l'interrogation messianique. C'est comme ça qu'on comprend que ce personnage va devenir l'enjeu d'une interrogation énorme. Et c'est ce qui va faire que ces textes ne seront pas simplement des textes de la Torah orale ou du talmud. Parce que ces textes sont travaillés par une seule question, c'est est-ce que c'est bien lui ? C'est la question des évangiles. Cette question, elle traverse toute l'histoire du judaïsme depuis environ 400 ans. C'est-à-dire, en gros, depuis la reconstruction du temple à Jérusalem, depuis la refondation de la religion à la fois au judaïsme et en galilée et à travers toutes les diasporas. Les diasporas existent depuis 600-700 ans. Les plus grosses diasporas se trouvent en Égypte et en Perse. C'est une diaspora très riche, d'ailleurs très puissante. Et tous ces gens, de façon différente, ont une seule et même question. C'est de savoir effectivement quand est-ce que la gloire d'Israël sera restaurée ? Est-ce que le Messie viendra ? Qui est le Messie ? Comment le reconnaîtra-t-on ? Et bien, la tradition de Jésus va se greffer sur cette interrogation. Et alors, c'est quelque chose de littérairement passionnant. C'est-à-dire que dans ces textes, finalement, on ne peut pas dire que ces textes, que dans ces textes, le personnage en question, ce jeune rabbin, répondent de façon tout à fait claire que c'est lui. Au contraire, dans les synoptiques, il évite la question et il engueule les gens qui lui posent la question, même ses plus proches disciples. Et il renvoie toujours la question aux autres, ce qui est aussi une tradition de l'enseignement rabbinique. C'est-à-dire, si tu penses que je suis... Tu veux que je te dise qui je suis, mais toi, dis-moi ce que tu penses de moi. Et cette question, dans les évangiles, va être traitée d'une façon assez étonnante, pour moi, effectivement. Parce que littérairement, dans ces textes, qui sont à la fois très proches et très différents, on peut en reparler, il y a quelque chose qui va les unir quand même. C'est la fin misérable de ce rabbi. La fin misérable et violente de ce rabbi qui est accusé de blasphème et qui est mis à mort avec un jeu entre l'autorité religieuse et l'autorité politique. Et c'est cette fin misérable, finalement, c'est cette non reconnaissance qui va devenir, dans la performance littéraire de ce texte, la preuve de son identité messianique. Donc, c'est un paradoxe. C'est ce qu'on appelle le paradoxe messianique, en tout cas chrétien. C'est-à-dire qu'il est messie parce que nous ne l'avons pas reconnu. Et c'est d'ailleurs aussi un argument pour les païens, pour celles, ceux qui doutent de l'historicité du Christ. Bien sûr, ça va être un débat. À un moment, ils disent, mais pourquoi ils auraient inventé un truc aussi absurde ? C'est-à-dire, si c'est leur messie, pourquoi ils l'ont crucifié ? Ce qui est une mort infâme ou infamante, en tout cas. Et ça paraît tellement absurde, au fond, que ça authentifie le récit. En tout cas, c'est le mouvement de ces textes, la forme même de ces textes. Finalement, si on doit étudier comment ces textes sont structurés et combinés, c'est sur cette question-là. Chacun des textes, parce que même s'ils sont très différents, même l'évangile de Jean, qui est très différent des trois autres, finissent sur cette question-là, c'est-à-dire de la condamnation à mort, de la mort, du supplice aussi. C'est quand même très violent, ce qui est raconté. Et de la crucification et de son abandon total. Après, ça lance à des questions de traduction, puisqu'il y a en grec un mot que l'on traduit rarement par abandonné, qui signifie littéralement abandonné, mais qui signifie aussi livrer, trahir. Et moi, j'ai décidé de traduire de façon systématique dans tous les textes par abandon ou abandonné. C'est-à-dire, il est messie parce qu'il a été abandonné. L'abandon est le signe de sa messianité. Et on va revenir justement sur ces choix de traduction qui déconfessionnalisent d'une certaine manière l'évangile et qui le ramènent à cette irruption violente d'une nouveauté, parce que c'est ça, au fond, l'enjeu d'une nouvelle traduction. Mais je vais vous poser une question d'enfant, Frédéric Boyer. On comprend très bien ce qui se passe. Au fond, tous, admettons, ont vu la même chose. Et puis, ils se séparent et commencent à raconter des histoires. Et ces histoires, elles-mêmes, buissonnent de textes qui divergent. Et puis, à un moment, il faut rassembler cette mémoire. Il faut élaguer ce buissonnement. N'importe quelle tradition, au fond, d'une fondation de religion fait comme ça. À partir du deuxième siècle, ce qui n'est pas tout à fait une église, mais qui est, disons, la tradition, la transmission, en fait, de cet enseignement, commence à éliminer des évangiles. Et pourquoi s'est-on arrêté en si bon chemin ? Pourquoi, à la fin, on en a quatre, alors que ces quatre ne disent pas tout à fait la même chose, ce qui pose quand même un problème infini, ce qu'Alain Bourreau, l'historien du Moyen-Âge, appelle l'événement sans fin. Ce qui le rend sans fin, c'est qu'on le commande infiniment. C'est vrai. C'était plus simple. Enfin, je veux dire, l'église catholique est fondée sur une orthodoxie de l'invraisemblable. Il y a un moment où plus c'est difficile à croire, plus ça produit de l'obéissance. Et c'était plus facile quand même d'avoir un texte unique qui nous dit qui est ce gars. Parce que d'abord, ça naît comme ça. C'est à dire ça. Voilà. Effectivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces textes sont des textes de littérature messianique. On ne le dit pas souvent parce que c'est compliqué. Il y a plein d'histoires. Mais ce sont des textes de littérature messianique et ce sont des textes. Celui qui a très bien compris ça, c'est Pascal. Pascal, il a une formule fulgurante. Il dit, c'est simple. Il n'est pas venu dans l'éclat attendu. Et parce qu'il n'est pas venu dans l'éclat attendu, c'est à ce non-éclat attendu qu'il est reconnu comme étant celui qu'on attendait. Donc, il a raison. Alors, pourquoi il y a cette diversité de textes ? Alors, d'abord, je ne suis pas spécialiste non plus de tout ça à fond. Mais d'abord, parce qu'on est dans un contexte, ce contexte de diaspora. Il faut bien comprendre que le judaïsme à l'époque, d'ailleurs, on ne devrait pas appeler judaïsme parce que c'est le judaïsme plus tardif, mais peu importe. Ce judaïsme antique, on va dire à l'époque, en tout cas dans ce petit lieu-là qu'est la Palestine aussi. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Et il est déjà éclaté. Il est déjà divisé. Il y a déjà des mouvements à l'intérieur de ce judaïsme qui s'opposent de façon très violente. Et surtout, il y a ce monde diasporique, en quelque sorte, si on peut dire, qui est traversé par différentes langues, par différentes cultures. Et ça, on le retrouve dans le texte évangélique. Il y a des influences de littérature gréco-latine. Il y a cette influence du mouvement pharisien qui est très important depuis trois siècles. Il y a aussi des influences sur toute une littérature orale sapientielle qui est très ancienne. Par exemple, les paraboles. Les paraboles, ce n'est pas simplement un vocabulaire biblique. C'est aussi tout un vocabulaire sapientiel de tout l'orientien. Et finalement, on a conservé ces différences. Et ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu ce noyau, en quelque sorte, pour résumer les choses, il y a eu un noyau. Mais finalement, ce noyau n'existe pas pour moi. Enfin, c'est pour se faire comprendre. Il y a un noyau qui a donné plusieurs traditions. Ces traditions se sont interpénétrées, mais en même temps, elles ne se sont jamais totalement rassemblées. Elles ne se sont pas unifiées. Voilà. Alors après, là, vous avez raison, c'est qu'on rende un question encore plus compliqué. C'est qu'il y a eu d'autres choses. Mais on me dit toujours, mais pourquoi vous n'avez pas traduit les apocryphes ? D'abord, les évangiles apocryphes sont un peu plus tardifs. Ensuite, ils posent encore des questions d'autres traditions. Par exemple, il y a un évangile copte, il y a un évangile syriac, il y a des évangiles écrits. Mais en fait, les évangiles apocryphes ne font que manifester cette vivacité, cette force comme ça de cette tradition qui s'est disséminée à la fois en plusieurs terres, en plusieurs lieux, en plusieurs cultures et même en plusieurs langues. Puisqu'on a des évangiles dans d'autres langues que le grec aussi, mais qui sont postérieures. Donc, l'unification, elle est faite, en tout cas, des textes évangéliques de ces quatre, la sélection de ces quatre. Elle est faite sur un long processus qu'on ne va pas résumer là. Mais ça met cinq siècles, c'est-à-dire le premier canon, la première trace canonique, c'est-à-dire qui définit lesquels sont les bons livres, notamment ces quatre pour l'évangile. C'est milieu du cinquième siècle. Voilà donc. Mais à ce moment là, on est déjà dans la constitution d'une église qui a quand même déjà des problèmes, d'ailleurs. Elle n'est pas non plus très unie non plus. puisque si on compte le nombre de conciles qu'il va y avoir, qui à chaque fois débattent de choses énormes et passionnantes, d'ailleurs, qui sont souvent des questions de sens et de traduction, d'ailleurs, pour chaque concile. Donc, on voit bien qu'il y a tout un travail qui va se continuer et ça va continuer. Et quant à la séparation de ce mouvement qui va devenir une nouvelle église, qui va devenir une nouvelle religion, la religion chrétienne, avec son noyau originel, en quelque sorte, cette séparation aussi est très longue. Contrairement à ce qu'on croit, au cinquième siècle, cette séparation n'est pas encore réalisée pleinement. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Donc, ça va durer jusqu'au Moyen Âge encore. Et même, enfin, après, même cette séparation, d'une certaine façon, elle a eu lieu et elle n'a jamais eu lieu. Enfin, en quelque sorte, là, je vais un peu loin, mais c'est ce que je crois beaucoup. C'est à dire que le christianisme aura toujours rendez vous avec le judaïsme. Voilà. Et ça n'est pas possible. Il y en a beaucoup qui ont essayé de liquider le truc, mais ils n'y sont pas arrivés. Et son principal rendez-vous avec le judaïsme, c'est le fait qu'il se constitue, encore une fois, comme événement sans fin. C'est à dire que ces quatre textes qui s'accordent, mais qui ont aussi un accord de discordance, comme on le dira plus tard au Moyen Âge. Au fond, ils permettent à un commentaire, à une glose dans une tradition à la fois orale, rabbinique et juive de faire que le texte ne se périme jamais, en fait, c'est à dire de le rendre adaptable à la situation. Tout à fait. C'est quelque chose qui est déjà dans l'évangile, puisque l'on sait quelque chose. Alors, par contre, sur laquelle le narratif évangélique va beaucoup insister, peut-être plus peut-être que dans les textes talmudiques et tout ça, c'est la question de l'interprétation. Finalement, ce que font apparaître les évangiles, c'est qu'il y a pour ce jeune rabbi, en tout cas tel que les traditions l'ont rapporté. Il ne faut aussi pas faire de fondamentalisme. Peut-être que ce brave Jésus, s'il était parmi nous aujourd'hui, il dirait qu'est-ce qu'ils ont fait. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ces textes font apparaître l'importance de l'interprétation et lui montre finalement ce qu'on raconte en racontant l'histoire de ce jeune rabbi qui met toute sa vie dans la discussion de la loi qui est la sienne. Et il va donner toute sa vie jusqu'à littéralement, effectivement, donner sa vie sur ces questions d'interprétation parce qu'interpréter, c'est vivre. Il n'y a pas de vie sans interprétation. Et c'est quelque chose qui traverse tout le narratif évangélique. Puisqu'à chaque fois que le rabbi a une histoire avec un problème d'interprétation, qui parfois est assez cruel, comme par exemple la femme adultère, finalement, le rabbi renvoie à la vie des gens. Il dit, écoutez, effectivement, Moïse a dit qu'il fallait lapider. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Ça, ça me passerait dans d'autres trucs. La loi dit qu'il faut lapider la femme adultère. Bon, très bien. Et il a cette phrase étonnante. Il dit qu'on traduit la plupart du temps « Qui n'a jamais péché jette la première pierre ». Alors, c'est une très belle traduction, mais finalement, ce que dit là le texte vraiment, c'est « Qui n'a jamais manqué à la loi, c'est ça que ça veut dire ». « Qui n'a jamais manqué à la loi jette la première pierre ». Là, on est tous coincés. C'est-à-dire que ce péché, à la limite, on peut dire « Non, je n'ai pas péché ». Mais « Qui n'a jamais produit un manquement à la loi jette la première pierre ». Et c'est l'idée que, effectivement, la question de l'interprétation est au cœur des relations des uns avec les autres et au cœur de notre propre rapport à la vie. Et ça, ça va conditionner la réception de ces textes. Ces quatre textes vont être interprétés indéfiniment. Ils sont très vite. Les premières grandes gloses patristiques viennent très vite. Dès le deuxième siècle, que vous avez tout un enseignement patristique qui va essayer d'interpréter effectivement les accords, les désaccords de ces textes. Et si la vie, c'est l'interprétation, alors une traduction vivante, elle va réinterpréter ses propres choix. Et donc, on peut s'arrêter à quelques mots. Alors, il y a des choses assez simples qui, d'une certaine manière, sont de l'ordre du réveil, comme vous avez fait dans « Rappeler Roland », comme vous avez fait dans « Les aveux d'Augustin ». Vous avez une manière de réveiller votre lecteur en ramenant les mots à leur déflagration originelle. Par exemple, dans votre traduction, les temples n'ont plus de prêtres, mais des sacrificateurs. Parce que c'est vrai qu'au fond, si on dit prêtre, on a l'impression d'être un dimanche à la campagne. Non, il s'agit de sacrifices. Non, mais d'abord, c'était des sacrificateurs. Oui, mais donc là, c'est juste pour décaper le mot. Oui, c'est pour décaper. C'est exactement pour ce que vous avez dit. C'est-à-dire, effectivement, si on traduit par « prêtre », on voit tout de suite l'image d'une prêtre. On l'a tous connus. On en connaît encore. Il y en a encore quelques-uns. Parfois, ils n'ont pas une image terrible, d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai. Alors que là, ce dont il est question, ce sont ces personnes qui sont effectivement attachées au temple et qui sont et qui tirent leur autorité de mener les sacrifices qui étaient très, très nombreux, qui est très, très nombreux, les sacrifices d'animaux, mais aussi tous les sacrifices des lois rituelles. Et donc, c'était effectivement les grâces, les sacrificateurs. Il y avait des grands sacrificateurs, des grands prêtres, effectivement, qui étaient au-dessus. Et c'est important parce que le texte, parce que ce rabbi Jésus, il s'oppose à ça aussi. Il a des interrogations justement sur les sacrifices, etc. Donc, effectivement, on prend un mot et on essaye de le faire. Et puis, il y a un autre mot qui est particulièrement emmerdant, c'est péché. Parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus totalement ignorer que les évangiles ont servi à évangéliser, c'est-à-dire à discipliner les populations. Alors, comment rendre le fait que le mot n'est pas toujours le même, d'ailleurs, en grec ? Quel est le mot, en fait, que l'on traduit ordinairement par péché et qui peut parfois vouloir dire manque ? Le mot, c'est le mot grec armacia, c'est-à-dire erreur, faute, c'est le mot qu'on traduit par faute, qui traduit lui-même. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, la langue des évangiles, c'est le grec dit de la koinée. Bon, mais on dit parfois beaucoup de bêtises là-dessus parce qu'on dit c'est comme le globiche aujourd'hui, mais c'est pas vrai. C'était une vraie langue, une vraie langue d'échange. Alors, c'était pas le grec d'Homère et d'Hésiode. Mais enfin, bon, c'est comme si on disait qu'aujourd'hui, le français, c'est comme le français de Chateaubriand. Ben non. Mais par contre, c'était une langue de culture, une langue de transmission, c'est une langue de traduction. Donc, c'est pas une sous-langue. Et la langue des évangiles, elle a été formée par cette traduction dont je parlais, la traduction de la Septante, c'est-à-dire la première traduction de la Torah hébraïque en grec au troisième siècle avant Jésus-Christ, qui justement a forgé déjà un langage. Donc, on traduisait les mots hébreux qui signifient faute, erreur, par le même mot grec. Ce mot grec, il signifie faute, en tout cas faute, mais l'étymologie de ces mots. C'est même pas l'étymologie, c'est la... Si vous lisez la poétique d'Aristote, par exemple, sur la question de la faute tragique, donc il dit, finalement, c'est pas une faute morale, puisque... Aristote explique ça très bien. Il dit, c'est pas une faute morale, puisque Ulysse, qu'est-ce qu'il fait ? Sinon, se tromper de chemin. Voilà. Il tue son père parce qu'il s'est trompé de chemin. Ou il couche avec sa mère. Voilà. Donc, c'est pas une faute morale. C'est une erreur. Et c'est vrai que l'étymologie des mots signifie rater la cible, se tromper de chemin. C'est au sens d'erreur. Effectivement, toute faute est une erreur. Si demain... Voilà. Je vais pas dire... Non, mais... Et dans les évangiles, il y a quelque chose qui m'a intéressé. C'est-à-dire que de quoi parle ce rabbi ? Il ne parle que d'erreur d'interprétation. Pour lui, il n'y a jamais une faute morale, en fait, finalement. Alors, je force un peu en disant ça, mais quand même, c'est vrai. Qui est une erreur d'orientation, en fait. On s'est planté, quoi. Oui, c'est une erreur d'orientation. Mais aussi, finalement, la grande question, c'est l'interprétation. Le rabbi dit, mais finalement, est-ce que vous avez bien compris ce qui est écrit ? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on vous a enseigné ? Est-ce que vous avez bien interprété ce qu'on vous a dit ? Donc, la grande faute, peut-être même la grande faute morale, c'est toujours une faute d'interprétation. Voilà. C'est un peu ce qui est... Donc, j'ai essayé de traduire, effectivement, par des mots qui essayaient de faire entendre autre chose. De plus humain, finalement. Voilà. Il m'a semblé qu'effectivement, un mot... Parce que c'est ça que ça veut dire. On est plutôt dans l'ordre du manque ou du manquement. Voilà. On a manqué quelque chose. Voilà. On a manqué à la compréhension de quelque chose, soit de l'autre, soit d'un texte. On a manqué à soi-même. On a... Voilà. C'est donc... Et c'est vrai que ça change si, dans le Notre Père, on dit délivre-nous de nos manques plutôt que délivre-nous de nos péchés. Voilà. Et d'ailleurs, le Notre Père n'est pas exactement le même d'un évangile l'autre. Non. D'abord, il n'est pas dans tous les évangiles. Il n'est pas chez Jean. Il n'est pas chez Marc. Il n'est que chez Mathieu et Luc. Et entre Mathieu et Luc, il y a des différences. Chez Luc, il est plus court que chez Mathieu. Et il y a beaucoup de choses comme ça. L'anamnèse, la célèbre anamnèse, c'est-à-dire l'Eucharistie où Jésus dit faites cela en mémoire de moi ou faites cela pour vous souvenir de moi, peu importe, n'existe que chez Luc. Aucun d'autre ne parle d'un... Bon, voilà. Donc... Il y a quelque chose, quand je disais humain, c'est-à-dire de très touchant et de très simple et qui, sans doute, explique, si je comprends bien, votre ligne qui pète. C'est une traduction personnelle. C'est-à-dire, c'est aussi une traduction qui s'adresse à nos vies, comme on peut être, je ne sais pas, je pensais à Spinoza. On peut être bouleversé par la lecture de Spinoza parce qu'au fond, il dit quelque chose de très simple. Il dit mais pourquoi on rate tout, en fait ? Je veux dire, on sait ce qu'il faudrait faire. Mais le plus souvent, on ne le fait pas. C'est qu'on rate la cible. Et c'est un peu ce qu'il dit, en fait, votre copain, le rabbi Jésus. En fait, voilà. Et là, dans ce cadre-là, une traduction, ce n'est pas tellement... Ce n'est pas de livrer une nouvelle traduction qui serait définitive. Ce serait idiot, bien sûr. C'est plutôt de poser les questions que ces textes posent. Et ce que vous avez dit, effectivement, de dire que ces textes ont servi aussi à des choses après, ont été interprétés de toute façon. Ils ont été aussi mal interprétés, ces textes, ou trop interprétés, ou après, chacun... Mais c'est... Donc, il est important à chaque fois, quand on touche à la traduction de ces textes, de s'interroger sur quels sont les effets, les conséquences d'une traduction, parce qu'il y en a eu. Et c'est vrai que finalement, là, jamais ce jeune rabbi ne cherche à évangéliser, d'ailleurs, au sens où évangéliser est devenu, en fait. Donc, revenir comme ça sur des formules, sur du vocabulaire, revenir sur des situations, essayer de les traduire de façon un peu plus... Soit ouverte, soit différente, soit les décaler. Ça permet de faire entendre le texte autrement. Il y avait un autre exemple que j'aimais beaucoup. Au fond, les évangiles. Évangiles, ça s'appelle... Vous auriez pu l'appeler autrement. Vous auriez pu, effectivement, attirer l'attention. Heureuse nouvelle. Vous l'aviez fait avec les aveux, avec les confessions. Mais justement, les aveux, ça marche très bien. Mais il faut rappeler, vous avez traduit du latin les confessions d'Augustin. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un renversement confessio avant Augustin. Ça veut dire des aveux judiciaires. Donc, c'est un abaissement. Et puis, au fond, le texte d'Augustin le convertit en louange de Dieu. Donc, quand on dit confession, effectivement, ça nous élève. Mais parce que nous sommes les filles et les fils de cette conversion du confit et or. Donc, pour rendre compte du fait que vous parliez d'une mort misérable, que ce dont parle Augustin est très misérable, en fait, c'est-à-dire qu'on manque à nos devoirs. On se trompe. On se perd. On est faible. Eh bien, vous avez fait ce geste de débaptiser, c'est-à-dire de déconfessionnaliser Augustin. Et pour nous faire entendre ce que c'était que des confessions avant qu'il ne les confessionnalise, vous avez dit les aveux. Oui, tout à fait. Je pense même que c'était ce que vous avez dit. Mais ça, c'est un geste qui est un geste. Oui, tout à fait. L'évangile, bonne nouvelle, heureuse. C'est assez moche. Ça, c'est un peu cuculé. Donc, je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Non, mais parce que moi, je suis pour qu'on traduise les titres. Si je ne vois pas pourquoi, on ne traduirait pas les titres. Si on est traducteur, on ne peut le traduire. Mais bon, mais là, je n'y suis pas arrivé. Et tant pis, c'est un échec. Mais après, parce que évangile, alors ça, c'est aussi, j'essaye de développer ça. Mais ça devient un genre littéraire. C'est peut être un peu faible de dire ça, mais si ça devient un genre littéraire qui est unique et qui va en rester là, en gros. C'est-à-dire, là, pour le coup, on est vraiment dans la littérature performative. C'est-à-dire lire l'évangile, c'est dire la bonne nouvelle. Oui, mais je reviens quand même à Augustin parce que vous savez qu'effectivement, alors là, pour le coup, les exégètes ou les philologues, ça les avait un peu choqués. C'était un peu, c'était. Oui, mais franchement, c'est le geste d'Augustin. On est d'accord. C'est-à-dire que pour le faire entendre, il faut. Oui, mais ça veut dire que là, on n'est plus dans une tradition qui est une traduction. On est dans une traduction qui est une trahison. C'est-à-dire qu'il faut dire pour qu'on ouvre les yeux sur le texte et sur sa puissance d'effraction dans nos vies, il faut un peu le trahir. Vous ne l'avez pas tout à fait fait avec les évangiles. Vous n'êtes plus... Parce que les évangiles, la chose qui m'importait, c'était de revenir à l'intensité littéraire de ces textes qui est, à mon avis, qui est passé complètement à côté. On a un peu... Et alors que c'est... On en parlait au début. D'abord, ce sont des textes qui restituent à l'écrit une tradition orale extrêmement forte. Et c'est une littérature performative au sens où, quand je témoigne en lisant les évangiles, je réalise ce que le texte raconte, en fait. Et c'est pour ça que ce texte est monté comme ça. Ce sont des textes qui racontent quelque chose avec une progression, avec un mouvement pour que ce soit réalisé. Et alors, c'est quelque chose même de... C'est-à-dire que c'est l'invention de la liturgie, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, il y a cette tension. Après, je me suis intéressé à d'autres questions. Mais en fait, peut-être ça se voit moins. Mais par exemple, puisqu'on a parlé de cette mort misérable, quelque chose qui m'a beaucoup interrogé et même un peu bouleversé, de toute façon, c'est les récits après la mort. Parce que c'est... Alors, vous savez que l'évangile le plus ancien, Marc, s'arrêtait... Le premier évangile qu'on ait de Marc, dans sa version la plus ancienne, l'évangile s'arrêtait à la stupeur des femmes et la peur des femmes devant le tombeau vide. Voilà. Et après, il y a eu... Quelques années plus tard, on a rajouté une suite, enfin, une fin sur l'apparition du ressuscité aux disciples. Mais, par exemple, le récit du tombeau vide, il est dans les quatre évangiles. Et c'est important de le dire parce qu'on a vu que notre père, il n'est pas dans les quatre évangiles. On a vu que la lamnèse n'est pas dans les quatre évangiles. Donc là, pour le coup, que les femmes devant le tombeau vide... Alors, moi, dans ma traduction par exemple, c'est un exemple de traduction. Alors, ce n'est pas spectaculaire comme quand on change des mots très forts. Mais, par exemple, le vocabulaire grec employé pour caractériser ce qui traverse ces femmes en découvrant le tombeau vide, alors qu'elles venaient rendre hommage au corps, eh bien, c'est le vocabulaire de l'extase sacrée, presque d'une extase chamanique, d'une transe chamanique. Les mots grecs, je ne vais pas les citer là, mais il y a extasis qui revient à chaque fois dans les quatre récits. Et puis, il y a d'autres mots. Et aussi, ce qu'on raconte, c'est de l'ordre de la transe chamanique. Donc, on voit apparaître des formes éblouissantes. On s'endort. On est traversé par la peur et la frayeur. Et en même temps, on a une sorte d'illumination. Donc, j'ai traité ces récits comme des récits de transe, par exemple. Il y a certains exégètes qui ont tiqué, mais ce sont des récits de transe. Des récits. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai récit de transe ? C'est un récit de passage de la mort à la vie. C'est ce que racontent les uns et les autres. J'ai tué l'ours, mais je vais habiter l'ours. Et puis, l'ours redevient vivant. Je m'excuse. Et d'ailleurs, c'est passé d'une sorte de récit de deuil à un récit de vie. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le texte évangélique. Ce sont ces questions-là qui m'ont intéressé. Puisque ce que disent les apparitions après aux disciples, finalement, ils ne racontent pas. Tu voyais bien que c'était le Messie. Je suis ressuscité. Ils ne racontent pas ça. Ils disent. Mais qu'est ce que vous faites là? Retournez à la vie. Retournez avec les autres. Retournez à Jérusalem. Retournez au combat. Retournez à l'enseignement, au combat, au témoignage, à ce que vous voulez. Retournez au combat. Ça me fait penser justement à rappeler Roland. Votre livre sur la chanson de Roland. Rappeler Roland, ça ne veut pas dire simplement à tiens, merde, il faut que je rappelle Roland. Ça ne veut pas non plus, même si c'est bientôt l'heure. Ça ne veut pas. C'est une manière de regarder où on en était. C'est ça ne veut pas non plus forcément dire au sens où Bruno Latour disait rappeler la modernité. Ça veut dire la ramener à nous parce qu'elle est peut-être défectueuse et qu'on la rappelle parce qu'elle a un défaut. Ça veut dire au fond ramener à nous la force d'effraction d'une poésie très ancienne, très, on va dire, d'une brutalité presque archaïque dans le cas de la chanson de Roland. Pour les aveux, c'est différent, c'est, je dirais, faire de la traduction une éthique de la réciprocité, c'est-à-dire une pratique même d'hospitalité, c'est-à-dire accueillir dans la langue contemporaine. Vous êtes un écrivain contemporain, Frédéric Brouillet, et donc, oui, vous avez une langue contemporaine qui est travaillée par le fait qu'elle accueille, en fait, et le terme, je sais qu'il vous importe, qu'elle accueille cette parole étrangère très ancienne qui vient de loin et dont l'effraction, en fait, dans notre langue, d'une certaine manière, produit une nouveauté, une vie nouvelle. Tout à fait, vous savez, ça a toujours été ce qui s'est passé avec les grandes traductions. Je ne parle pas des miennes, mais je pense que c'est... Et de la place de la traduction dans notre culture, vous savez, c'est-à-dire que lorsque, justement, les latins se sont mis à traduire les grecs, c'était une nécessité culturelle, absolument. Alors, un peu de captation, évidemment. Enfin, bon, traduire, c'est aussi ravir, c'est aussi prendre quelque chose, c'est transformer. C'est l'accueillir, effectivement, et c'est les deux. Et le monde latin s'est constitué de cet acte de traduction. Et à la fois, c'est un acte d'accueil, effectivement, d'hospitalité. Mais parce que toute traduction est réciproque, c'est-à-dire que vous faites passer un texte dans votre propre langue, dans votre propre culture, et finalement, vous êtes touché à votre propre langue et donc le texte est transformé puisqu'il est dans une autre langue. Mais finalement, vous êtes aussi touché parce que vous êtes touché par le corps étranger, en quelque sorte, qui lui aussi vous transforme. Quand vous traduisez beaucoup, je le dis devant Olivier Cadiot, vous transformez votre propre langue. En tout cas, vous transformez votre propre rapport à la langue. Olivier n'y arrive pas encore, il faut qu'il travaille. Non, il n'y arrive pas. Olivier doit travailler, ça c'est une question. Mais voilà, et donc, il y a ce mouvement de réciprocité. Et c'est ça, c'est ça, l'histoire des civilisations, l'histoire d'une culture. C'est pareil avec la traduction de la Bible à la Renaissance en Europe. Enfin, les grandes langues européennes se sont constituées par la traduction de la Bible. Au moins le français, c'est vrai, mais un peu quand même. Mais l'anglais, par exemple, et l'allemand. Et traduire la Bible, ça a été effectivement un événement linguistique dans les langues vernaculaires européennes. Ça n'a pas été qu'un événement religieux et spirituel. Et donc, à la fin, ça vous touche, ça vous touche à nouveau, ça nous touche, ça vous touche de nouveau. C'est en cela que c'est une traduction personnelle. C'est en cela que c'est une performance littéraire. Vous avez envie, pour terminer, juste de nous en faire lire un passage, un passage qui, au fond, sonnerait à nos oreilles avec l'éclat neuf de la littérature. Normalement, la Bible, on l'ouvre au hasard, vous savez. C'est fait pour ça. Au commencement, était le verbe parole, et le verbe parole était pour le Dieu. Pardon. Comme je n'arrivais pas à traduire des mots très, très importants, comme par exemple logos, qui est le mot qui ouvre, eh bien, j'ai souvent doublé la traduction. Donc là, j'ai mis verbe parole, puisque ce sont les deux mots qui ont traversé toute l'histoire des traductions au français du texte. Et finalement, ça m'a plu, parce que je trouvais que ça donnait un... Donc, au commencement, était le verbe parole, et le verbe parole était pour le Dieu. Oui, Dieu était le verbe parole, lui qui était au commencement, pour le Dieu. Là, ça n'a l'air de rien, mais je commence. Et puis, il y a le oui, il y a le oui, déjà. Il y a le oui, oui, oui. Ça, il n'y a pas beaucoup de traduit. Alors, les oui, oui, les oui, les points d'exclamation, ce n'est pas quelque chose que j'ai rajouté vraiment, c'est quelque chose que j'ai traduit, puisque tout l'appareil, tout le texte évangélique est pris, mais comme beaucoup d'autres textes de l'Antiquité. Mais là, c'est très puissant, pris par tout un tissu conjonctif, coordinatif, de petits mots qui ne signifient pas grand-chose, en fait, que la plupart du temps, on ne traduit pas. Par exemple, le K-Y, on ne le traduit quasiment jamais. Et pourtant, vous l'avez dans chacun des versets. Vous avez un petit K dans chacun des versets. C'est peut-être intensif. Voilà, c'est là où on met oui. Alors, oui, oui, Dieu était le verbe parole, lui qui était au commencement, pour le Dieu. Par exemple, ce petit pour, par exemple, ça m'a pris deux ans de travail parce que c'est le pros grec qu'on traduit normalement par à côté. Mais finalement, on le traduit à côté. Vous savez pourquoi on a toujours traduit le pros grec dans ce texte-là par à côté ? Parce que Saint-Jérôme, et pas Saint-Augustin, pardon, Saint-Jérôme traduit par apoud en latin et qui veut dire effectivement à côté. Et en fait, le pros grec, surtout suivi du génitif, suivi de l'accusatif, pardon, le pros grec suivi de l'accusatif indigne, indique la destination. Indique la destination. Donc, c'est-à-dire que là, ça veut dire que le logos, il était dès le début pour le Dieu. Voilà, ça lui appartenait. Ce qui fait un peu comprendre qu'on passe de, au commencement était le verbe parole, Dieu était le verbe parole. Il faut dire qu'il y a toute une littérature patristico-théologique qui remplirait 12 000 bibliothèques. Tout par lui devint et sans lui ne devint rien de ce qui est advenu. En lui, vie était, oui, la vie était lumière de l'humanité et la lumière dans la noirceur apparaît. Mais la noirceur ne s'en est pas emparée. Il y eut un homme proche de Dieu envoyé en messager, son nom Jean. Il est venu en témoin, témoigné pour la lumière, que tous fassent confiance par lui. Non, il n'était pas la lumière, mais il devait témoigner pour la lumière. Comme ça, au moins, vous allez... Merci. Merci à toutes et à tous. Et merci, Frédéric Boyer. Merci. 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 Merci.